Générique Bienvenue dans l'actu vu par les entrepreneurs co-animés ce soir par Lucie Canté, bonsoir. Bonsoir Pascal. Notre invité Frédéric Nuc, bonsoir. Bonsoir. Un jeune manceau, vous êtes arrivé ? En 2008. En 2008, bon ça y est vous êtes... Ah parfaitement intégré maintenant. Totalement enraciné, voilà. Vous dirigez la Taverne des Arts. Oui. Et Côté Sud à Côté. Et Côté Sud à Côté, absolument. C'est un restaurant bien connu, une institution mancelle qui est sur la place des Jacobins. Avant de parler économie, entreprise, la question rituelle à nos invités chaque semaine. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité locale ces derniers temps ? C'est peut-être un peu facile pour vous par rapport à une présence. Vous avez un avantage. Je pense, oui, je pense. Il était difficile d'échapper aux élections municipales, évidemment. Voilà. Donc, d'un point de vue national et local, évidemment, la bataille a fait rage localement pour diverses raisons. Mais c'était aussi intéressant au niveau national, oui. Alors vous, en tant que commerçant, vous êtes d'ailleurs l'un des rares commerçants à avoir été invité. L'actualité par les entrepreneurs. On a plutôt des gens qui ont des entreprises de services ou de production industrielle. En tant que commerçant, alors restons sur le domaine politique, j'imagine qu'évidemment, vous ne pouvez pas vous mouiller d'une manière ou d'une autre. C'est difficile, effectivement, parce qu'on a des amis dans les deux camps et que, voilà, ce n'est pas notre rôle. On a évidemment son propre opinion. Mais ce n'est pas là le lieu pour le 6D. Là, simplement, la chose qu'on peut regretter, c'est l'absence de participation à ce niveau. Voilà, je veux dire que ça a été signalé par tous les médias. Et je pense que c'est effectivement vrai. C'est dommage. Le taux d'abstention qui vous a donc marqué. Et vous avez suivi, vous dites, la campagne localement. Est-ce qu'il y a des discours, des promesses qui vous ont intéressé, notamment ? Non, je pense que le dialogue qui consiste effectivement à écouter chaque partie est intelligent. Je pense notamment, localement, le fait, j'ai pu lire dans la presse, M. Boulard souhaitait s'inspirer de certaines propositions de Mme Morancet. Je trouvais ça intelligent. Comme l'opposition qui n'est pas systématique de Mlle Morancet vis-à-vis de M. Boulard. Je trouve ça constructif. Et je pense que c'est plutôt avec un dialogue comme ça que les gens y retourneront aux urnes, je pense. Alors, vous avez un parcours un peu atypique pour quelqu'un qui tient un établissement comme celui-là. Vous avez été banquier. Oui, absolument. Dans un grand réseau bancaire pendant 15 ans. Un jour, vous vous êtes dit, ras-le-bol des ronds de cuir, du bureau, etc. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Mais bon, ça revient à peu près à ça. Donc, j'avais l'envie de changer. J'ai eu une proposition qui m'a été faite par une grande compagnie d'assurance. Ça s'est fait un peu sur un échange de propos avec un ami. Et puis, de fil en aiguille, je suis parti dans le monde de l'assurance. La passerelle était assez facile. Pendant 4 ans seulement. Pendant 4 ans, oui. Et puis là, vous vous êtes dit, non, il faut que j'aille plus loin encore. Oui, aussi, d'un point de vue d'un projet personnel. Et puis, j'ai vu revenir dans l'assurance ce pourquoi j'étais parti de la banque. Donc, voilà. Alors, comment vous est venue l'idée d'acquérir un établissement de restauration ? Alors, l'idée, ça a plutôt été de dire, qu'est-ce que je peux faire ? Je voulais vraiment être entrepreneur. Ça aurait pu être autre chose qu'un restaurant ? Ça aurait pu être autre chose. Maintenant, dans l'industrie, pour moi, il fallait une compétence particulière. C'était plus compliqué. Il fallait prendre une très grosse entité dans le monde de la restauration pour avoir ce genre d'établissement et ce genre de poste. Et je cherchais une institution dans une ville. Et j'ai battu quand même beaucoup la campagne. Il n'y en a pas beaucoup. Et un jour, on vous a appelé, on vous a dit, on a l'affaire du siècle pour toi. Exactement. C'était la taverne de Maître Canter à l'époque. À l'époque, absolument. Une institution qui a toujours été là, alors ça avait d'autres noms par le passé. Bon, un investissement, j'imagine, important, donc risqué ? Oui, absolument. Mais comme tous les entrepreneurs, à partir du moment où vous allez dans le monde, dans l'entrepreneuriat, le facteur risque existe. Maintenant, il faut essayer que ce facteur risque de le réduire au minimum. Mais il existe et il existera toujours. Et en même temps, c'est ce côté d'adrénaline qui nous est nécessaire pour avancer. Alors, ce qui a marqué les menceaux, c'est l'incendie qui a eu lieu en 2012 au niveau de la taverne. Comment est-ce que vous avez vécu et comment est-ce qu'on reconstruit un établissement après ? Et comment on rebondit peut-être ? Alors, on le vit déjà très mal, parce qu'effectivement, quand on voit son outil de production qui part en fumée, on le vit extrêmement mal. Et après, on se dit, on n'a pas le droit de, pour les gens qu'on emploie, pour cette ville qui a cette institution, on n'a pas le droit de la laisser péricliter. Et on se dit, on se retrouche les manches. Et puis, il faut canaliser un maximum d'énergie pour repartir. Est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine manière, ça a été une chance pour vous ? Parce que ça vous a permis de revoir à 100% votre projet ? Parce que, du coup, il était complètement détruit, le restaurant. Un mal pour un bien, on peut dire ça comme ça. Oui, c'est un mal pour un bien, effectivement. Alors, le coût d'investissement a été multiplié par 4 ou 5 par rapport aux travaux initiaux que je souhaitais faire. Donc, effectivement, de ce côté-là, ça n'a pas été forcément un avantage. Mais je dirais qu'aujourd'hui, quand on le voit avec, je pense, tel qu'il est, on est ravis de le voir tel qu'il fonctionnait aujourd'hui. Vous avez aussi voulu hausser le standing, peut-être, de l'établissement avec ces travaux ? Non, ça n'a pas été le cas. Ça a été simplement qu'on a voulu faire quelque chose de joli pour cette institution, pour qu'elle perdure dans le temps. C'est-à-dire que, globalement, qu'elle le soit après moi et encore après, dans les différents propriétaires, qu'elle soit, je dirais, qu'elle traverse l'époque de façon intemporelle. C'est du patrimonial, quoi, ni plus ni moins. Oui, c'est-à-dire que de lui donner cette âme. Une belle structure, combien de personnes travaillent avec vous ? Écoutez, aujourd'hui, on est une trentaine de personnes. Et vous avez l'ambition de développer encore, et beaucoup dans très peu de temps. Oui, absolument. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un complexe de cinéma qui ouvre, et un théâtre dans très peu de temps, trois semaines maintenant, qui doit générer du trafic et qui, j'espère, va nous permettre de créer des emplois supplémentaires. Carrément un quart d'emplois supplémentaires. Mais oui. D'après ce que vous disiez. Oui, absolument, une dizaine d'emplois peuvent être créés suite à l'ouverture de ce complexe de cinéma, absolument. Et le retard, justement, de l'ouverture, vous l'avez un peu regretté ? C'était annoncé février, mars, maintenant ? Oui, ça a été annoncé initialement septembre, puis après c'était décembre, c'était février, maintenant c'est avril. Bon, maintenant on voit que c'était définitif, mais effectivement, on l'a regretté. Bon, vous avez le sourire quand même. Oui, absolument, il faut toujours garder le sourire. Bon, on croise les doigts pour vous. Le seul établissement ouvert sept jours sur sept, jusqu'à minuit, au Mont, probablement. Un petit coup de pub, ça ne fait pas de mal. Exactement. Vous savez vous y prendre d'ailleurs, dans le même jeu. Félicitations, merci. Merci Frédéric Nuc. Merci. Merci Lucie. Merci Pascal. On se donne rendez-vous dans une semaine pour un autre ActuVupart. Sous-titrage Société Radio-Canada